... Bonsoir à tous, merci d'être à nouveau aussi nombreux pour la deuxième conférence du cycle 2018 en lien avec l'exposition Cartographie et l'Oise. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir trois des géomètres experts de l'Oise pour une présentation de leur métier et de leurs compétences et également de leur utilisation des plans qui sont le point de départ de notre exposition et du cycle de cette année. Je constate qu'il y a aussi d'autres géomètres experts encore à l'activité ou non dans la salle. Merci de leur présence et de leur soutien auprès de leurs collègues. Comme habituellement, je vais laisser la parole à nos trois intervenants et nous garderons ensuite un temps pour les questions, remarques et échanges avec l'Assemblée. Donc, je leur laisse tout de suite la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Avant de nous présenter, nous tenons tout d'abord à remercier Madame Lefebvre, la présidente du Conseil départemental de l'Oise, et Madame Romé, directrice des Archives départementales de l'Oise, qui nous accueille dans ce très bel amphithéâtre à l'occasion de l'exposition sur la cartographie de l'Oise autour des magnifiques plans d'intendance qu'on a pu voir d'attendre la fin de l'Ancien Régime. Nous remercions également M. Narzi et M. Jirodé des services de la communication et de l'action culturelle qui nous ont contactés, qui ont contacté la Chambre des géomètres experts de l'Oise pour animer cette conférence. Et bien sûr, nous vous remercions, vous tous, ici présents, qui êtes venus pour nous écouter. Nous sommes trois géomètres experts, membres de la Chambre des géomètres experts de l'Oise, donc Valérie Silver, Stéphane Caille et moi-même, Raphaël Moattard. Je vais tout de suite laisser la parole à Valérie Silver, qui présentera les rôles et les missions des géomètres experts, puis interviendra Stéphane Caille sur les aspects techniques de l'établissement des plans, et enfin moi-même, pour leur impact sur l'aménagement, la gestion et le développement du territoire. Donc Valérie, je vais te passer à ta parole. Merci. Au fil du temps, se différencient des animaux, l'humain a ajouté à la notion de territoire celle de la propriété. Depuis que l'homme a créé la propriété privée, il a fallu fixer les limites de cette propriété et en dresser les plans. Après chaque décrue d'une île, l'esprit d'arpenteur va limiter les champs à cultiver. Les Romains avaient établi les plans cadastraux et les plans de concession agraires des régions de l'Italie et de l'Empire. Pour ce faire, ils utilisaient un instrument de mesure de visée appelé Gros Mord. Plus près de nous, au début du Moyen-Âge, même si peu de traces existent, les techniques de l'arpontage sont connues. En France, il faudra néanmoins attendre le XVe siècle pour qu'elles soient mises en avant avec l'apparition des documents fiscaux, les calastres, compoies et livres d'estime. En 1555, les offices d'arpenteurs royaux sont créés dans chaque baillage. Le terme «arpenteurs » provient de l'unité de mesure « les arpents ». Au XVIIe siècle, les besoins militaires favorisent l'étude de la topographie. Les ingénieurs-géographes font leur apparition. En effet, le développement de l'artillerie encourage la guerre de siège au détriment de l'ancienne guerre de mouvement. La connaissance du terrain et son exploitation optimale peuvent alors faire toute la différence. Les cartes d'état-major détaillées deviennent indispensables aux stratèges et ingénieurs militaires comme vous. C'est à cette époque aussi que sont inventés les niveaux à bulle, puits à lunettes à l'usage des géomètres. La Révolution française supprima les corporations des arpenteurs. Ce fut le début du géomètre qui s'attacha tout d'abord, à partir de 1807, à la réalisation du cadastre napoléonien. Mais rapidement, la logique de l'arpenteur expert foncier, la logique cadastrale et la logique géographique s'opposèrent. Voici quelques extraits de plans établis par géomètre expert sur une période de 150 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il fallait plus d'un siècle pour que le titre de géomètre expert et ses missions soient définis par la loi du 7 mai 1946. Le géomètre expert est un technicien exerçant une profession libérale qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et à ce titre, lèvent et dressent à toute échelle et sous quelque forme que ce soit les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière, réalisent les études, les documents topographiques, techniques et d'informations géographiques dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procèdent à toute opération technique ou étude sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. Le géomètre expert a délégation de services publics. Par cette loi, l'État français a confié la mission au géomètre expert de dresser les plans, de définir les limites de la propriété et les droits attachés à cette propriété. C'est notre monopole. Le géomètre expert est indépendant. Le terme de technicien doit se comprendre comme le spécialiste, en l'occurrence, le spécialiste de la propriété foncière. Cette spécialité implique, certes, l'utilisation d'appareils techniques, mais surtout une connaissance poussée du droit. Le bornage est le cœur de notre métier. Le bornage est l'opération contradictoire de fixation des limites entre les propriétés privées. Elle nécessite la connaissance des usages locaux du département et du code civil. Le géomètre expert est un technicien qui, pour ses diverses missions, utilise également au quotidien le code de l'urbanisme, le code rural, le code de la copropriété, le code de la voie routière, le code de la propriété des personnes publiques, le code des marchés publics, le code de la construction et de l'habitat, le code de l'environnement, et j'en passe. Il existe même aujourd'hui le code du géomètre expert. Et bien évidemment, nous utilisons le code de la route pour nous rendre sur les chantiers. La loi de 1946 a également institué le tableau de l'ordre des géomètres experts. L'article 3 dit « Nul ne peut porter le titre de géomètre expert s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ». Cette loi a précisé les devoirs professionnels et les règles par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de l'ordre, auxquels sont assujettis les géomètres experts. Aujourd'hui, environ 1840 géomètres experts sont présents sur le territoire, dont 14% de femmes. Auparavant, chaque village avait son géomètre expert. La démocratisation des moyens de transport a entraîné la concentration dans les bourgs et les villes. Nous sommes une petite centaine dans la région des Hauts-de-France avec 10% de femmes. Dans l'Oise, nous nous réunissons souvent pour nous former sur les nouveaux matériels ou les nouvelles législations. Notre clientèle est essentiellement composée de particuliers pour le secteur privé et des collectivités territoriales pour le secteur public. Nos missions sont en premier lieu le bornage et la division de propriétés. Précisons que depuis 2010, l'Ordre des géomètres experts a mis en place un site de référencement de toutes les interventions foncières faites par les géomètres experts. Ce site est accessible au grand public par www.geofoncier.fr. Les plans dressés par les géomètres experts fixent les limites de propriété, au contraire des plans cadastraux qui ont pour but d'asseoir les impôts locaux. Le géomètre expert a sa disposition des données qu'il convient de hiérarchiser. En premier lieu, il utilise les procès-verbaux de bornage et plans dressés par géomètre expert. Il lit les mentions qui pourraient lui être utiles dans les titres de propriété. Puis il analyse l'état des lieux au regard des usages locaux. Et enfin, à défaut d'éléments cités supra, il applique le plan cadastral. Par exception, le plan cadastral qui a fait l'objet d'un aménagement foncier est en tête des éléments à utiliser. En effet, les aménagements fonciers sont généralement faits par géomètres experts et les documents qui en découlent sont soumis en enquête publique. Nous utilisons alors les plans cotés de remembrement. Mais outre le cœur de métier de la profession, les interventions des géomètres experts sont multiples, chacun se spécialisant dans tel ou tel domaine. Nous divisons les propriétés et établissons les plans de partage. Nous faisons figurer sur les plans les servitudes qui peuvent grever une propriété. Les géomètres experts divisent aussi les propriétés en volume. Ils peuvent également définir les quotités des parties communes attribuées au lot de copropriétés et rédiger les états descriptifs de division après avoir établi les plans. Bien évidemment, les géomètres experts établissent les plans topographiques des rues, des espaces bâtis ou non destinés à être aménagés, les implantes des maisons mais aussi des ouvrages d'art. Ils contrôlent la stabilité de bâtiments, d'ouvrages ou de machines industrielles. Les géomètres experts interviennent sur les dossiers VRD des lotissements et sont parfois assistants à maîtrise d'ouvrages. Ils établissent des plans et états parcellaires pour le foncier, le sol, la propriété privée ou publique. Le géomètre expert est un acteur incontournable. Rares sont les aménagements qui ne font pas appel peu ou prou à notre profession. Nous intervenons sur des aménagements divers. Cette partie sera développée ultérieurement par Raphaël. Pour dresser les plans, les matériels et les techniques ont évolué très vite. On fait un bond spectaculaire en moins de 50 ans. Stéphane va vous en parler. Vous voyez, nous utilisons constamment des plans. Des plans, on en a partout. On en utilise tous les jours et on ne s'en remet même plus compte. Parfois, on en utilise pour faire un meuble, on en utilise pour faire une voiture, on en utilise même pour programmer les choses, pour faire un plan local d'humanisme, pour faire un plan de je ne sais pas quoi, pour organiser une soirée, pour organiser plein de choses. Donc le plan est au cœur de beaucoup, beaucoup de choses et nous ne nous en souvenons même plus. Et même parfois, tous ceux qui ont des entreprises, ils utilisent le plan comptable, l'organisation des comptes de la société. Donc, toute la manière, finalement, les plans, c'est toute une histoire d'art et d'organisation. Donc, toute la difficulté dans un plan va être réalisée. mais il y a un constat. Un plan, c'est quelque chose d'extrêmement universel parce que tout le monde le comprend, qu'on soit français, croatre, chinois, on le comprend. D'ailleurs, il faut se rendre compte, les chinois, entre eux, ils ne se comprennent pas quand ils parlent, mais via l'écriture, ils se comprennent. Ce sont des idéographes, c'est quelque sorte, une forme de plan. Ce sont des symboles. Donc, quelquefois, les plans restent toujours quelque chose d'universel entre toutes les personnes. Un plan, ça raconte aussi une histoire. Si vous regardez l'exposition, sur tous les plans, vous découvriez une quantité de petites histoires, de petites choses qui vous expliquent comment a vécu la société. Un plan pour organiser l'espace, l'action. Donc, on organise des choses, on a besoin d'un plan. Et puis, un plan pour suivre et gérer tout ce que nous vivons. C'est très important. Ensuite, il est bon de définir un plan. On peut prendre la définition mathématique. Un plan, c'est l'intersection de deux droites en parallèle. C'est très bien. Ce n'est pas très utile. On peut prendre une autre définition qui dit c'est une représentation en projection horizontale ou dans un plan d'une construction ou d'un ensemble de construction d'un terrain, d'un appareil, quelque chose. Donc, c'est une représentation fidèle de ce que nous voyons. Mais ça peut être aussi un projet élaboré. comportant une suite ordonnée d'opérations. Donc, c'est important de voir trouver deux choses qui apparaissent dans un plan. Il y a une double finalité qui apparaît. La première, un plan, c'est pourquoi faire ? On en fait quoi ? Et ça répond à une deuxième finalité, une situation. Ça reprend une situation existante. On parle d'un état existant. Donc, on répond à chaque fois à une double question dans nos plans. Et le chôme-être expert n'échappe pas à cette règle. Si on reprend la définition de la loi de 46, on dit réalise les études et états graphiques qui fixent les nuits et dressent tous les plans. Donc, il y a la finalité de fixer la limite et de dresser le plan. Ce plan va être le constat de ce que nous voyons de la situation actuelle. La finalité, c'est la fixation de la limite. Dans tous les cas de figure, le plan a une double finalité. Et suivant ce qu'on va écrire dans le plan, on obtiendra diverses choses. Et on va raconter toute l'histoire d'une commune, toute l'histoire d'un plan. On va raconter plein d'histoires. Donc, toute la difficulté pour le géomètre va être l'acquisition de la donnée. Parce que c'est quelque chose de difficile pour établir des plans fidèles à la réalité suivant les conventions, donc des règles de représentation. Parce qu'il faut bien imaginer, la Terre n'est pas plate. C'est une espèce de patateau écrasée avec des reliefs. Comment fait-on pour représenter un relief ? C'est extrêmement complexe. Et puis, il faut tenir compte aussi de ce qu'on fait les hommes parce que les hommes ont aménagé la Terre, ils ont modifié la Terre entre aujourd'hui et demain et après demain la Terre ne sera pas la même. Il y aura une autoroute, il y aura un immeuble, l'agriculteur aura changé son parcelaire de culture, tout va changer. Donc, il faut constamment acquérir de nouvelles données pour tracer le suivi de ces sujets-là, des plans. Alors, pour ces plans, on a différents outils. Nous avons les vieux taquéomètres que nous utilisons toujours, qui sont bien pratiques. Il y a le GPS, je vous ai dit ces grosses boîtes noires que nous utilisons, finalement, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Nous en avons dans notre voiture, nous en avons pour nous. Nous avons le drone, maintenant nous utilisons l'aviation, des petits avions qui survolent. Nous pouvons utiliser le scalaner, qui va être une autre technique d'acquisition, le niveau, et puis si on est vraiment ancien, on peut prendre l'équerre et la chaîne arpenteur. Et ça marche toujours très bien. Voyons. Le principe du géomètre, c'est qu'on a besoin de points de référence. On travaille toujours de la même manière, même si on travaille avec un GPS, on a besoin de points pour se caler. Comme je vous disais, la Terre, ça bouge. Vous demandez en Californie, le long de la faille de San Andréas, la Terre bouge tout le temps. Donc il faut constamment reprendre les points de comparaison. Donc on va faire avec notre achiomètre des cheminements pour relier tous les points qu'on va lever. On va lever par rayonnement et on va pouvoir établir tous les plans. Et toute cette technique va permettre d'acquérir des données et de les lier entre elles et de faire des représentations graphiques. C'est toute la difficulté. Après, il y a l'interprétation. Ensuite, il y a le GPS. Le GPS, nous ne l'utilisons pas de la même manière que vous. On a ce qu'on appelle un GPS différentiel. On va utiliser un pivot ou une antenne volet qui sera un point fixe et une antenne mobile. Il faut penser que les satellites, ils bougent tout le temps dans le ciel. Ça bouge tout le temps. Donc il faut pouvoir retrouver des points fixes pour pouvoir nous assurer de notre position. D'où l'importance des points fixes que nous avons sur Terre. Nous utilisons pour nous les géomètres un réseau qui s'appelle Terria et ils ont installé partout en France des balises pour que nous puissions nous recaler constamment nos positions. Et à ce moment-là, quand on fait une mesure anecdotique, on va plus sûr la différencière par rapport à un centre de calcul. On passe notre temps à calculer des positions. On fait la même chose. On faisait ça autrefois avec le tachyomètre en prenant les relevés de clochers. Vous voyez, on avait des clochers. On relevait la même chose. Ensuite, nous avons les drones. Les drones, ce sont des petits avions qui vont prendre beaucoup de photos. Et on va utiliser la magie de la superposition des photos pour pouvoir extraire des plans. Comme le plan de cette façade. Et c'est par cette matière méthode que nous avons découvert une chose très importante, c'est que les rosaces de notre cathédrale ne sont pas circulaires. Elles sont elliptiques pour que lorsqu'on voit du sol, elles soient circulaires. Donc, nos anciens étaient intelligents. Ils ont utilisé les troncs pour découvrir. Donc, les drones sont des moyens d'acquisition d'adonnées. Ensuite, il y a le scanner qui va permettre d'accélérer la prise de vue par un balayage de points. Pour cette façade, le compagnie avec qui j'ai travaillé avait plus de 2 millions de points. Donc, ça prend du temps. Mais ceci ne serait possible si on n'avait pas un outil indispensable pour faire nos plans. C'est l'informatique. imaginez que il y a 50 ans pour faire nos petits plans au 25 000, de 5 par 5, il fallait une journée pour rénover un plan. Aujourd'hui, pour rénover un plan, il faut combien de temps ? Et l'informatique a considérablement accéléré le traitement des données, a permis d'accélérer les calculs, a permis de tout accélérer. Et donc, en 10 ans, en 20 ans, on a une accélération de l'usage des plans. Ce plan, et même ces plans aujourd'hui, nous permettent de calculer les cubatures, de faire une quantité de choses que nous n'avions pas pu faire entérieurement. Enfin, il y a un aimant important que je rappelle succinctement ici. Pour établir nos plans, nous avons besoin d'une réglementation, d'une histoire. Un plan ne vit pas isolément, il y a eu un avant, il y a un aujourd'hui et il y en a après. Donc, il va falloir faire le lien entre ce qui est avant et ce qui est aujourd'hui. Et toute la difficulté va se retrouver ici, c'est comment interpréter ce que nous voyons. Et si des gens disent que les plans sont au sol, je pense au contraire. Les plans ont un bel avenir. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus aux plans de raconter de plus en plus d'histoires. On demande de calculer tout ce qu'on a dit, d'imaginer la gestion d'un bâtiment, d'une infrastructure. Donc, on demande une quantité de choses. Mais simplement, il y a une chose qui demeure, c'est qu'il y a l'œil de l'homme qui va être capable seul d'interpréter le résultat pour savoir est-ce que le chiffre est bon ou est-ce que le chiffre n'est pas bon. Ce que je raconte souvent en jury, je dis que 1,1 est une valeur au prochain de 1, vous êtes d'accord avec moi, mais 1 milliard aussi. Tout dépend du système de référence. Tout dépend du point de référence. Donc, tout ça, c'est l'œil de l'homme. C'est pour ça que parfois, établir un port est une œuvre d'art. Donc, aujourd'hui, je vais passer la main à Femmé qui va vous raconter ce que deviennent les plans après. Merci Stéphane. Donc, moi, je vais vous présenter des petits exemples. Alors, on va continuer. Donc, Valérie, vous l'a expliqué rapidement tout à l'heure. En tant que géomètre expert, nous intervenons dans des domaines très variés, aussi bien l'aménagement rural, la copropriété, les études d'aménagement. Il y a bien sûr notre cœur de métier qui est ce qu'on appelle le foncier. Le foncier, c'est-à-dire les divisions, le bornage, la géomatique, l'immobilier, la maîtrise d'œuvres, la topographie, l'urbanisme. Donc, quand nous nous intervenons dans le concret de notre quotidien, nous sommes, comme c'est écrit, en présence de donneurs d'ordre de différentes natures. Nous pouvons avoir à faire à des personnes publiques, à des personnes privées, à des particuliers, à des professionnels, des sociétés, des bailleurs sociaux, ce ne sont jamais les mêmes. Nous nous retrouvons dans un contexte réglementaire qui est celui du dossier. à titre d'exemple, nous avons des règles d'urbanisme qui s'appliquent. Nous pouvons avoir un titre de propriété qui relate, par exemple, des servitudes. Nous pouvons être en présence d'une copropriété. pour faire nos relevés également nos employés et nous-mêmes quand nous allons faire des relevés, nous devons aussi être attentifs à des règles de sécurité, bien sûr. Nous sommes en lien avec des services administratifs, des services instructeurs, par exemple, qui instruisent les permis de construire, le cadastre, bien sûr, puisque nous sommes amenés à diviser les propriétés ou à intervenir en tout cas sur la propriété. donc on a besoin des informations et d'avoir un lien permanent avec le cadastre. Parfois aussi avec les services de la publicité foncière qui enregistrent tous les droits attachés aux biens immobiliers, notamment le droit de propriété, bien sûr, mais aussi les servitudes. Nous pouvons être en lien également avec des syndicats de communes, par exemple, de gestion des réseaux, syndicats des eaux, syndicats d'assainissement. Et bien sûr, nous sommes aussi en lien avec d'autres professionnels. Nous ne travaillons pas tout seuls dans notre coin. Nous sommes en lien avec des notaires, des architectes, des promoteurs, des syndics. Et enfin, quand il s'agit d'un brandage, nous rencontrons aussi les riverains. Donc c'est une donnée importante aussi de prendre en compte les riverains. Le diapositive suivi vous présente donc quelque chose qui fait un peu le cœur de notre métier à la base, c'est l'aménagement rural. La profession de géomètre expert a toujours été connue pour être proche du monde rural. Même si les pesées géométriques qui existaient en la guerre lors des campagnes des Travières ont complètement disparu. Ici, nous avons donc un exemple de plan de remembrement. Celui-ci peut être réalisé à l'initiative des propriétaires mais aussi être rendu nécessaire par la réalisation d'un grand ouvrage tel qu'une route, une autoroute, une voie ferrée ou un canal qui sait peut-être dans la région ça pourrait arriver. On ne sait pas où le monde. Et donc, le plan qui est derrière vous présente derrière moi présente les apports des exploitants des différentes parcelles qui sont aujourd'hui relativement morcelées. La diapositive suivante propose les parcelles d'attribution. Donc l'idée c'est de procéder après classification des terres mais aussi bien des réunions et discussions plus ou moins houleuses parfois à parvenir à un plan de réorganisation foncière. L'objet c'est de faciliter une pratique agricole moderne mais aussi respectueuse de l'environnement. Par le passé les romans romandes parfois étaient décriés mais cet aspect d'environnement je pense aujourd'hui sous-tend la réalisation du projet et des aménagements de chemin de haies de respect de la faune et de la flore. Le géomètre expert travaille sur ces projets en lien avec les propriétaires les exploitants mais aussi le département la chambre de l'agriculture les entreprises qui vont réaliser les travaux. Maintenant je vous présente un autre exemple il s'agit de la création d'une route à deux fois de voie qui va passer sur un endroit où actuellement elle n'existe pas donc c'est vraiment la création d'une voie nouvelle. Là c'était vraiment un peu particulier parce qu'il s'agissait d'un plan d'ensemble sur 55 km² c'est-à-dire 5500 hectares c'est quand même pas tous les jours qu'on a ce genre de relevé à faire je vous rassure le but de ce relevé c'était de prendre en considération notamment les problématiques de bassin versant et d'écoulement des eaux donc pour réaliser ce type de plan c'est tellement important qu'il n'était pas question de procéder à un relevé traditionnel qu'on appelle le relevé terrestre ou le tacéomètre comme ça avec l'allumette mais on a dû donc faire un relevé d'une autre manière le relevé ici a été fait par photogrammétrie à l'aide de photo aérienne c'est une technique employée par l'IGN pour effectuer ces cartes notamment au 1,25 millième la fameuse carte IGN au 1,25 millième dans le cas présent la précision attendue était de 1,5 millième le plan de vol de l'avion doit donc être adapté à cette contrainte par une altitude adaptée notamment alors on voit donc là sur la photo l'emprise en rouge du projet je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a aussi des points remarquables au sol qui sont pointés sur la carte et qui une fois que les photos seront bien zoomées parce qu'elles sont vraiment prises avec une une grande précision sur ces photos il y a un certain nombre de points qui seront géoréférencés c'est à dire dont on va déterminer les coordonnées précises au sol de manière à géoréférencer ces photos c'est à dire les remettre dans un système de coordonnées adaptées là vous voyez le plan de restitution donc grâce à la prise de vue d'un même lieu sous deux angles différents la technique de la photogrammétrie permet d'en restituer la vue en plan mais aussi le relief donc sur ce plan on aperçoit le parcellaire les bois les routes des petites tâches peut-être je ne sais pas si vous les apercevez qui quadrillent le plan sont des points d'altimétrique ils sont rattachés au nivellement général de la France le plan est lui-même géoréférencé c'est à dire connu dans un système de coordonnées légales qu'on appelle le système d'envers en France là on voit un zoom sur une partie du plan ici c'est un rond point on voit la route actuelle avant travaux l'état lu quelques points de niveau donc rattachés au nivellement général de la France c'est à dire au niveau de la mer la diapo suivante vous présente un autre exemple là il s'agit d'un élargissement de voirie une vue aérienne de la demande initiale et de la zone de relevé qui est demandée par le maître d'ouvrage donc là c'était le département là vous voyez une vue un petit peu plus rapprochée de la demande pour l'instant on n'est pas intervenu c'est la demande telle qu'elle provient du maître d'ouvrage qui nous dit moi j'ai besoin de relevé de cette zone donc on voit un échangeur on aperçoit je ne sais pas si vous voyez en bas de la photo ce serpentin vert d'âtre c'est l'oise en fait un petit peu au dessus on voit une voie ferrée et puis de l'autre côté de la zone rouge à relever on voit des zones d'habitation et un échangeur n'en trouve pas ici ici une fois notre intervention réalisée on a la représentation topographique des lieux là il s'agit d'un extrait de ce grand plan qui peut être très linéaire puisqu'il s'agit d'un ouvrage routier là il s'agit d'une autre zone avec un rond point au centre on voit la route les talus en vert pâle les points de niveau en magenta un peu rose l'application du parcellaire cadastral en bleu donc l'application des limites on adapte le cadastre parce que le cadastre est un plan qui n'est pas forcément complètement exact donc on est obligé de l'adapter au lieu tel qu'ils sont là on remarque ici une lisa c'est qu'il y a des parcelles privées qui traversent la route actuelle l'étape suivante c'est celle de la DUP la DUP c'est la déclaration d'utilité publique ce plan donc ce qu'on appelle plan parcellaire représente l'emprise du projet toujours au niveau du même rond point les parcelles touchées par ce projet auquel on affecte un numéro pour renvoyer à la fiche du propriétaire parce qu'évidemment le but ça va être d'acquérir d'acquérir les parcelles concernées par les travaux alors là je vous montre un autre aspect qui est en lien avec le plan parcellaire c'est une fiche hypothécaire donc ce sont des renseignements que l'on demande au service de la publicité foncière et parfois on peut même d'ailleurs solliciter l'émergence départementale quand la publicité foncière les renseignements sont trop anciens il peut arriver finalement relativement fréquemment quand même quand on sollicite aussi les archives départementales donc le but ici c'est de vérifier qui est le véritable propriétaire à travers ces fiches hypothécaires qui enregistrent les titres de propriété que leur transmettent les notaires et qui retranscrivent les droits de chacun sur les biens immobilier les résultats sont transcrits sur un état parcellaire qui est le corollaire du plan et qui permet de procéder après division cadastrale aux acquisitions par un notaire ou alors parfois directement par la collectivité par des actes administratifs un autre exemple il s'agit de l'aménagement d'une zone commerciale c'est Saint-Maximin pour ceux qui connaissent le sud de l'Oise donc là on a le plan du terrain initial alors il y avait déjà le magasin Cora qui existait en bas à gauche et là c'est le plan final après aménagement donc il s'est passé une vingtaine d'années entre les deux sur ce plan qui a été établi en fait c'est un plan qui a été établi en vue de la rétrocession des voiries et des espaces communs après aménagement à la commune de Saint-Maximin juste avant cette étape il y a une autre activité nous en tant que géomètre qu'on a pu exercer puisque les voies étaient privées et nous étions en charge de leur gestion comme c'est aussi le thème un petit peu j'en parle parce qu'on a été amené à exercer la gestion de ces voiries et espaces communs tel que pourrait le faire un syndic de copropriétés pour le compte des différents propriétaires de terrain cette diapositive c'est un zoom en fait sur un des terrains un des lots c'est un exemple de plan de vente et de bornage d'un lot sur lequel figure la voie attenante les niveaux les dimensions du terrain les prospects les prospects c'est-à-dire les distances de recul qui vont être imposées par les règles du urbanisme pour les futures constructions et bien sûr on voit aussi les bornes pour nous c'est important là je vous présente les géomètres experts en action ou plutôt en réflexion visiblement il s'agit il s'agissait là sur cette photo de l'implantation d'un nouveau bâtiment et de la pose de repères destiné à une entreprise de bâtiments et travaux publics qui sera en charge de la construction du nouveau bâtiment vous voyez on a fait des plans initiaux on a borné on revient au moment de l'implantation des bâtiments on intervient à différentes étapes comme ça une autre opération assez classique pour notre profession une opération de lotissement donc vous voyez à gauche l'état initial du terrain avec sa topographie son périmètre en jaune si vous le voyez à côté on voit le plan de division qui figure les différents et les futurs lots à bâtir il y a deux étapes fondamentales pour nous dans ce type de dossier il y en a plein mais il y en a deux qui sont vraiment propres à notre profession c'est le bornage non seulement des lots entre eux mais aussi du périmètre vis-à-vis des autres riverains donc ces autres riverains sont convoqués à un rendez-vous de bornage invités on peut dire mais la procédure étant contradictoire pour le respect des droits de chacun c'est-à-dire qu'ils sont invités à s'occuper peut-être qu'ils ont des informations dont on n'aurait pas connaissance c'est pour ça que la limite les concerne aussi ils sont conviés à ce rendez-vous de bornage et il y a la division cadastrale des lots deuxième opération fondamentale pour que le notaire puisse procéder à la vente de chacun des lots à bâtir vous voyez je parlais du notaire mais en lien avec d'autres professions et là ici c'est une vue 3D du projet qui est jointe à la demande de permis d'aménager avant-travaux donc pour que les services instructeurs et l'architecte des bâtiments de France notamment puissent évaluer visuellement l'impact du projet encore un autre exemple de nos activités un projet de maîtrise d'oeuvre VRD alors qu'est-ce que c'est la maîtrise d'oeuvre VRD donc il y a le maître d'ouvrage c'est-à-dire là en l'occurrence c'est la commune qui est propriétaire des voies qui gère ces voies communales et le maître d'oeuvre là en l'occurrence c'était nous un géomètre il s'agit de réaliser l'opération et de réaliser comme le fait un architecte pour la conception d'un bâtiment là il s'agit de la conception de VRD donc de voiries et réseaux divers c'est ça que ça veut dire il s'agissait de la requalification d'un centre-bourg l'objectif l'objectif étant d'enfouir les réseaux et de réaliser des aménagements qualitatifs dans le cas présent le plan indique le type de revêtement prévu les bordures d'autres plans du même type prévoient en concertation avec les concessionnaires de réseaux le nouveau tracé des réseaux souterrains et leurs caractéristiques voilà et ensuite les travaux sont réalisés par les entreprises ici vous voyez quelques photos donc la première qui se situe au début des travaux là il s'agissait de tranchées pour l'enfouissement des réseaux souterrains donc le téléphone notamment la ligne électrique là c'est en face le milieu de travaux il s'agit des réflexions des trottoirs et de la voirie et enfin les travaux sont terminés vous avez remarqué il fait super beau c'est bien un autre aspect encore de nos interventions dans la gestion communale la gestion des cintières oui ça arrive aussi ici on a une vue aérienne d'un cintière sous forme d'orthophoto c'est à dire que c'est une photo géométriquement correcte c'est pas une simple photo on peut mesurer dessus si vous voulez et d'ailleurs sur cette photo on le distingue peut-être mais il y a du dessin par dessus qui correspond à l'application du projet dans la zone en herbe en haut à gauche et là on retrouve sous forme de plan cette fois-ci un plan du cimetière tel qu'il est aujourd'hui et de l'aménagement réalisé enfin j'ai voulu vous présenter également un autre un dernier projet là il s'agit de l'aménagement d'un site remarquable un petit peu on peut le faire aussi pour des particuliers mais là c'est un petit peu plus grandiose parce qu'il s'agissait d'un château donc c'est le bâtiment et ses annexes avant travaux donc les annexes qui avaient été rajoutées bien après la construction initiale du château ensuite on a le plan donc là il s'agit du relevé des façades que l'on avait fait alors ça date un petit peu parce que ce relevé on l'a fait de manière traditionnelle maintenant il y a d'autres techniques mais qui nous permettent d'aboutir notamment par exemple par scanner ou par drone à une finesse encore plus importante de détails et là une dernière photo qui vous présente une vue aérienne des lieux après travaux donc nos plans de relevé initiaux on avait fait des relevé également des intérieurs ont permis à l'architecte de travailler sur ces plans et de réaliser une restitution originelle du château dans son style originelle et en même temps nous avions réalisé un plan topographique de toute la propriété et l'architecte a également aménagé un bâtiment sur lequel nous sommes aussi intervenus aux différents étapes de sa construction un bâtiment d'amphithéâtre sur ce beau site du château des Fontaines à Goufieux voilà en résumé nous élaborons des plans à différentes étapes d'un aménagement donc l'état initial le bornage les divisions les acquisitions ensuite les implantations d'ouvrage ou de bâtiment des contrôles les aménagements VRD nous sommes amenés parfois à exercer des missions de gestion foncière ou immobilière à chaque étape des données sont prises en fonction des besoins du donneur d'ordre et des intervenants les technologies sont en constante évolution dans notre profession c'est vrai que depuis une trentaine d'années ça évolue constamment notamment grâce à la puissance des calculs que nous offrent les ordinateurs et qui n'existaient pas avant même si les principes restent quand même souvent les mêmes mais maintenant d'autres technologies nous permettent d'accéder effectivement à une finesse de détail et une modélisation de plus en plus poussée de plus en plus fine et des nouvelles applications aussi on parlait du BIM c'est à dire que c'est une modélisation vraiment en trois dimensions du bâtiment et de ses caractéristiques qui permettent de prévoir sa gestion aussi notamment on vous remercie de votre attention merci pour cette présentation et cette première entrée en matière pour une fonction ou un métier qui est sans doute méconnu ou inconnu des citoyens sauf si on est amené à faire un plan de bordage ou des limitations pour sa propriété peut-être alors je trouve ça assez intéressant en tant qu'archiviste parce que je vois finalement certains parallèles notamment on va dire dans la méthode ce qu'on peut avoir en tête c'est-à-dire qu'on parle d'une matière brute alors chez nous le document historique à la source telle qu'elle nous parvient chez vous le terrain est également des documents plus anciens que vous devez réexploiter pour chercher de la matière on en tire des informations de référence et puis surtout on produit comment dire à partir d'éléments du passé quelque chose aujourd'hui à l'instant T mais aussi pour le futur on est pris un peu dans ces trois dimensions et l'archiviste parfois c'est un petit peu un petit peu pareil l'instant T du travail mais on se projette quand même toujours assez loin et puis dans un environnement réglementaire très 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 fort avec de nombreux partenaires puis effectivement les projets que vous avez évoqués en dernière partie sont des choses sur lesquelles on est effectivement nous-mêmes régulièrement interrogés par vous pour fournir des documents et également par notaires aménageurs collectivités maîtres d'oeuvre donc effectivement il y a pas mal de choses qui se recoupent alors cette présentation suscite-t-elle des questions des remarques sur la profession sur l'utilisation des plans sur les méthodes anciennes ou beaucoup plus modernes qui sont celles des géomètres experts il y a deux micros qui peuvent circuler dans la salle je vous remercie de vous présenter puis de bien parler dans le micro surtout pour l'enregistrement merci oui bonjour J.R. Sennberg pour moi j'habite dans un petit village et donc il y a des plans de catastrophe et bon comme partout mais à un certain moment donc les chemins et routes passaient en fond de vallée en fond de vallée parce que donc c'était plus facile de véhiculer par les fonds de vallée et il y a donc de nombreuses années une route a été créée et le plan a été modifié donc gratté et transformé et comment on peut trouver donc les plans d'origine parce que là donc j'ai terminé aussi pour un autre cas un problème de voisinage entre deux propriétaires à qui appartenaient les murs mitoyens etc et ça je n'ai rien pu trouver parce que parce que les plans ont été grattés modifiés et bon voilà alors le premier point que vous évoquez c'est le plan cadastral c'est pas celui que nous nous faisons puisque c'est le c'est l'hôtel des impôts qui fournit le plan cadastral il est là pour asseoir les impôts fonciers chaque propriété est définie par une référence cadastrale s'il y a un nouveau tracé pour une route ou simplement si vous en achetez la moitié la moitié du parcelle à votre voisin on divisera le cadastre il faudra passer devant le notaire où pouvez-vous trouver le plan avant cette nouvelle route que vous dites au cadastre ou plutôt aux archives d'ailleurs je pense ou en mairie s'il y a forcément le plan cadastral avant les acquisitions donc ça pour les problèmes de servitude de division par salaire etc nous sommes là aussi en fait souvent il y a aussi je vais pas dire en compréhension mais il n'y a pas de plan cadastral tous les ans contrairement à ce on s'ouvre maintenant qui est informatisé où on peut faire une mise à jour annuelle donc c'est vrai qu'il y a des grandes je sais pas des lacunes mais il y a le plan cadastral napoléonien donc entre 1807 et plus long jusqu'à facilement 1840 et ensuite le plan n'est pas tenu à jour contrairement à la matrice donc c'est vrai qu'ensuite il faut attendre nouveaux cadastres révisés normalisés bon les opérations de remembrement agricole aussi qui viennent se superposer donc ensuite c'est vrai que c'est à partir de ce cadastre normalisé révisé on peut avoir des versions qui sont grattées c'est vrai notamment quand elles sont établies sur des supports plastiques que les archives adorent conserver avant nouvelle édition qui elle peut être plus rapprochée qu'entre le cadastre napoléonien du cadastre normalisé révisé mais il y a des périodes historiques dans lesquelles effectivement il y a des blancs on ne refait pas un plan intégral dès lors qu'il y a une petite division on note des périodes quand même où on attend un plan plus général mais en mairie peut-être chez le géomètre expert local on garde on gardait avant qu'il ne soit informatisé les feuilles format Vanteg et on en rachetait régulièrement je me souviens qu'à l'époque on en rachetait je ne sais pas tous les 2 ans 3 ans 4 ans ça dépendait de l'évolution de la commune ça c'était donc fin 19ème probablement et donc évidemment on ne faisait pas vraiment une photocopie de l'état existant et de l'état futur on s'est déclant on s'est déclant l'état existant était modifié et là on ne sait pas où on en est non mais il y avait quand même des plans le tout et de savoir où sont-ils aujourd'hui le plan que la commune les possède je l'ai canalisé et donc mais je n'en sais pas plus parce que c'est des plans qui sont dégradés et donc c'est déclant donc c'est déclant derrière je ne l'ai pas déclant après ensuite vous avez parlé de mitoyenneté avec votre voisin oui après ça c'est un problème complètement différent avec le plan cadastral ce n'est pas avec le plan cadastral que vous aurez la solution il faut commencer par lire les titres de propriété malheureusement aujourd'hui quand vous achetez une maison ou vous achetez une référence cadastrale il n'y a plus rien dans les titres les titres anciens donnaient des indications tenant au nord par une haie appartenant aux voisins à l'est par un mur mitoyen il y a des indications il faut remonter les vieux titres et sinon il faut aller voir le géomètre expert local pour lui demander s'il a un vieux procès verbal de bornage c'est très très vieux les pv de bornage c'est très très vieux le géomètre n'a pas besoin d'être vieux le cabinet a besoin d'être vieux commissaire oui bonsoir je suis un particulier j'ai acheté récemment et en faisant un ancien relais de poste qui a été transformé depuis longtemps dans la vétition j'ai acheté cette demeure et au plus de ce que j'ai pu trouver la maison est relativement ancienne et je suis intéressé par ton histoire et je voulais savoir si un particulier peut remonter comme ça dans son histoire puisque ce n'est pas possible et qu'il faut qu'il passe par une société particulière c'est tout à fait possible avec votre titre de propriété dans chaque titre de propriété vous avez l'origine avec cette origine vous allez à votre conservation des hypothèques ça va être de la publicité foncière ça va être de la publicité foncière vous leur parlez gentiment pour qu'ils vous aident à remplir le bon formulaire qui va bien et vous demandez le titre précédent dans ce titre précédent vous aurez l'origine de propriété et vous demandez le titre précédent pour remonter le plus possible j'ai essayé chez moi le problème c'est qu'on a eu pas mal de dégâts de guerre et il y a un moment où ça bloque donc ça c'est le plus simple et le plus rapide ensuite vous pouvez aussi aller voir chez votre géomètre expert local les archives qu'il pourrait avoir sur votre propriété ça peut vous intéresser et puis enfin il y a les archives départementales et là vous avez le droit de consulter aux archives départementales parce que l'idée que je m'étais faite c'est que comme c'était un ancien web poste j'imagine qu'il y a eu une cartographie qui a dû être faite à une époque sur le plan sur les postes j'imagine que quand ils les ont installés il y a dû y avoir des plans afin de pouvoir parler où ils étaient j'imagine allez voir je vais mettre l'expert et fouiller ici aux archives c'est vrai c'est vrai que la difficulté dans ce genre de recherche c'est de trouver les points d'entrée savoir on sait ce qu'on cherche vous cherchez des informations sur votre propriété mais il faut arriver à dénicher dans les documents actuels le point d'entrée pour remonter sur le document antérieur et c'est là que peut-être effectivement aux chers de la société financière ils peuvent peut-être vous aider ou alors un professionnel ou aux archives départementales et des professionnels nous guidons les recherches dans ce qu'on appelle généalogie immobilière effectivement il faut partir de votre rave de propriété remonter peu à peu et nous avons la documentation hypothécaire antérieure à 1956 donc c'est vrai que la première remontée ça va sans doute être dans les services fiscaux mais l'étape encore précédente sera sans doute chez nous et ensuite en fonction de l'histoire du monument on peut ou pas trouver des informations complémentaires le relevé de poste pourquoi pas mais à mon avis sur l'implantation au long d'une route ou dans un bout ou proximité d'un marché aller jusqu'au plein du bâtiment lui-même j'ai beaucoup de doutes chez un géomètre expert vous pouvez si j'ai pas trop de soucis là-dessus tant donné que vu où est implantée la maison elle est vraiment comme il faisait à l'époque entre moi j'habite donc ça s'appelait la rue Toir entre Audembrey et elle achète les locaux et donc elle s'est armé du temps de relais entre les deux villages à l'époque et donc ce village-là tel que j'ai pu le constater en fait est resté en tant que tel et il y a eu le dernier propriétaire daté de 1940 je crois qu'il y avait dû acheter la propriété donc c'était la question que je me suis dit que j'aurais peut-être plus de facilité toutes les propriétés il n'y a pas forcément de plan il y a des gens qui viennent me voir en disant je veux donner le plan de ma propriété ça n'existe pas forcément il faut qu'il y ait alors il y a le plan cadastral qui pour un géomètre expert n'est pas vraiment un plan c'est du plan fiscal c'est une représentation qui est très utile qu'on utilise d'ailleurs moi qui est très utile mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même finalité voilà c'est pas du tout la même finalité ensuite vous avez les plans des géomètres experts mais autant le cadastre couvre toute la France autant les plans de géomètres experts il faut qu'à un moment donné quelqu'un nous ait dit faites le plan de ma propriété si le relais n'a jamais eu besoin d'extension de choses comme ça il n'y a jamais eu de plan de géomètre cherchez ce que j'ai le schéma géomètre il y a juste une chose qu'on peut ajouter c'est même si c'est un gros mot aujourd'hui vous pouvez le chercher dans les archives diocésaines aussi parce qu'il peut y avoir dans les registres paroassiaux beaucoup d'informations sur les anciennes abeilles sur tout ce qui a fait vivre la France comme je disais tout à l'heure dans les plans un plan c'est une histoire ça commence à un début ça commence à avance ça continue après et même dans certaines communes on sait que ce qui est le cas de Venteux il y a des dans les années 1850 il y a énormément de communes qui ont été bornées on a eu lors de l'établissement du cadastre il y a beaucoup de communes qui ont été bornées contradictoirement par appel de la commune humaine donc il y a des archives là-dedans mais ça suppose qu'il faut être patient très patient et savoir chercher et je reconnais que parfois les réponses n'est pas forcément évident pour un néophyte c'est pas forcément évident je suis d'accord mais sur les fruits de passion j'avais une dernière question à vous proposer la consultation d'un plan auprès d'un géomètre expert est-ce que il faut s'attendre à devoir payer une prestation pour cette recherche auprès des géomètres experts non rien personnellement non quand on me demande une archive je regarde quand il y a des gens qui viennent faire des recherches chez moi et là j'ai pas le temps de les aider donc je leur explique le système de classement je leur montre où est le photocopieur et puis je leur montre où est le lavabo après pour se laver les mains parce que c'est tout sale mais moi je suis pas payée après un particulier qui demanderait où il faut vraiment une recherche je pense que je serais payée quand même le temps de la recherche en général je leur dis des mots c'est tout sale merci beaucoup alors moi je suis un ancien géomètre je suis un petit peu à partir de 6 donc je connais également la rectoire mais je suis fort de la rectoire et on peut également trouver des archives dans l'ancienne DDA dans la directoire de l'importement dans le territoire dans tout ce qui est les rivières les moulins les pièves etc et même parmi les archives de la DDE donc il faut avoir pas mal d'informations mais il faut avancer une centrale et puis il faut se trouver des plans au moment mais des plans de rivières et des plans de pièves et des plans de moulins il n'y en a pas et ils sont très parfaits très très bien bonjour je suis spéléologue et nous intervenons pour le compte des collectivités lorsqu'il y a des dégâts souterrains il y a des effondrements il y a énormément de carrières souterraines dans l'Ouest et à ces occasions-là on pratique un petit peu de l'histoire donc on va aux archives départementales on trouve des plans ce qui permet de reconstituer un peu l'histoire de ces carrières et j'ai constaté à plusieurs reprises que ces plans qui comportent à la fois le dessin de la carrière et puis souvent des chemins ou des routes avec une indication du Nord sont complètement fonds en termes d'orientation du Nord alors complètement faux ça veut dire sur des plans du 19ème siècle la deuxième moitié du 19ème siècle il y a un écart de 50 degrés par exemple entre le Nord 50 degrés alors il y a un monsieur tout à l'heure qui disait qu'il n'y avait pas de photocopie mais sur un écart précis on a trouvé deux exemplaires du plan de la même carrière alors comme il n'y avait pas de photocopie c'est deux exemplaires que le géomètre expert c'est signé d'un géomètre expert à dessiner ils ne sont pas exactement identiques mais il y a un écart de 25 degrés sur le Nord sur les deux enfin les autres exemplaires je pense que lorsque le géomètre intervient le Nord ne l'intéresse pas spécialement mais qu'il le met ou qu'il le mettait pour satisfaire des besoins réglementaires parce que je ne vois pas comment il peut y avoir des écarts pareils on met toujours le Nord parce qu'il faut savoir où est le Nord ne serait-ce que quand vous prenez un plan pour savoir dans quel sens vous l'orientez après pour s'y retrouver je pense que quand s'agissant de carrière aujourd'hui c'est relativement simple on parle de PS on pose deux minutes et puis il nous dit on est là on prend un autre point plus loin on a les coordonnées hop et on récupère l'angle avec ça on sait tout de suite où est le Nord c'est très simple avant il n'y a pas si longtemps que ça encore on se tapait des triangulations des polygonales des poins au dos des revêtements de clochers et quand on était quand on était à la périphérie du bourg c'est relativement simple mais quand on était perdu dans la brousse il fallait qu'on fasse quand même pas mal de polygonales de cheminement et autres je pense que c'est là où ils ont dû perdre la précision sur des plans 50 degrés c'est plus de la précision là vous parlez d'un point du 19ème siècle c'est ça ? non non mais c'était bon non mais les anciens ils étaient quand même non mais il peut y avoir malheureusement c'est comme n'importe quel document personne n'est à l'abri d'une erreur donc alors parce que vous avez remarqué ça sur beaucoup de plans à plusieurs occasions sur des secteurs très différents de l'Oise donc avec des géomètres qui étaient différents après c'est vrai que la topographie souterraine c'est aussi une spécialité vous ne parlez pas de galeries de plan de galeries ou de plan alors sur le plan il y a le dessin des galeries mais il y a aussi les chemins il y a aussi les chemins et on peut superposé on est en souterrain non non il y a les galeries qui sont sous terre et il y a les chemins qui sont en surface les chemins qui sont en surface on peut les superposer aujourd'hui de manière parfaite avec les cartes hygiènes par exemple et donc on a une très bonne vision du nord alors ça peut être le nord géographique ou le nord magnétique on sait qu'il y a une dérive mais il n'y a pas 50 degrés mais c'est très difficile en souterrain on est bien aidé aujourd'hui avec les matériels qu'on a le scanner 3D aujourd'hui il ne se rattache plus même on est bien aidé et moi j'ai fait étant jeune des levées de caves autour de la cathédrale de Noyon c'est très très difficile vous perdez beaucoup de précision déjà en descendant puis une fois que vous êtes en bas vous êtes en bas je ne sais pas vous avez déjà travaillé dans les mines alors je n'ai pas travaillé dans les mines non plus mais descendre des points vous perdez de la précision c'est très 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 difficile c'est vrai que c'est une spécialité un peu de l'or oui si c'était il y a un siècle ou deux comment expliquer que deux exemplaires du même plan qui semblent quasi superposables présentent un or qui est une différence de 25 degrés un qui a été dessiné à 11h et l'autre à l'issue du déjeuner à 14h après ça peut arriver aussi une erreur moi la seule erreur de nord que j'ai pu voir c'est moi qui l'avais fait d'ailleurs c'est depuis qu'on travaille avec le dessin assisté par ordinateur parce que oui non non mais les SCU enfin bref si on ne fait pas bien l'attention on peut très bien mettre le nord au sud enfin moi ça m'est arrivé une fois mais sinon après dans nos actions pour les galeries je regarde c'est quand même une technique très juste je voulais intervenir donc moi je suis je vais mettre expérimentif en fait la problématique du souterrain c'est descendre des points parce qu'en tant que spéréologue vous déjà pour descendre dans les galeries c'est pas toujours facile et nous il faut voir que nous on a besoin d'aplomb on a besoin de points de référence et autres et quand vous en tant que particulier vous avez du mal à descendre il faut voir que nous il faut qu'on garde de la précision en descendant également et avec les appareils en 1900 enfin sous le plan il me disait en 1900 les techniques les techniques de l'époque les techniques actuelles sont différentes donc il n'est pas oui je crois que la précision il est clair il est clair que la précision il perd de la précision en descendant on est toujours qu'on travaille du grand vers le petit donc il nous faut une référence assez longue pour après avancer quand on est dans les galeries on a une référence qui est très courte et après on ouvre des jambes et des distances assez grandes sur l'extérieur en fait c'est très facile de viser des clochers en fin de compte pour se repérer mais c'est vrai que en général pour entrer dans les galeries on rentre par des boyaux ou par des on a une entrée ou deux entrées maximum mais encore c'est pas toujours le cas et c'est vrai que garder une précision avec une entrée qui est assez restreinte par un angle ça peut arriver qu'il y ait des problèmes mais en 1900 c'est pas impossible qu'il y ait des problèmes sur l'intérieur en fait voilà et c'est pour ça que vous avez des écarts la propriété c'est intéressant c'est une division en volume qui s'ignore c'est un autre sujet je vais moi-même poser une question j'ai une question sur le matériel de pointe que vous utilisez si j'ai bien compris pour la photogrammétrie vous faites appel à l'IGN là pour le projet que j'ai présenté tout à l'heure c'était une autre société qui est plus importante que la nôtre qui sont assez nombreux et qui a fait d'ailleurs il y a une autre société il y a une société qui fait des prises de vues donc il ne fait que ça un peu partout dans le monde ils ont des avions etc et ils répondent à des marchés et ils font des prises de vues donc ils sont l'IGN aussi fait des prises de vues comme ça mais là d'ailleurs l'IGN peut aussi proposer ses services mais là j'avais fait un peu une autre société et la restitution c'est pareil elle a été faite par des spécialistes qui ont le matériel pour le faire parce que nous on ne l'avait pas et maintenant en fait la photogrammétrie donc comme je le disais ça consiste à prendre cette technique qui a été inventée je crois au XIXe siècle si je n'ai pas de bêtises qui consiste au début du XXe on a des montages anciens déjà qui permet en prenant des photos sous deux angles différents de restituer le renier grâce à un système et un appareillage et maintenant en fait grâce à l'informatique puisque quasiment tout qui est informatisé je pense maintenant c'est bien sûr et la photogrammétrie revient un petit peu cette technique elle revient au bout du jour avec les drones puisque maintenant on peut avec cette même technique faire des restitutions de façades de toitures donc des choses vraiment très très proches et plus simplement des zones à très petite échelle comme des cartes ou des pans entiers d'un territoire c'est le principe de notre vue en fait on voit en trois dimensions parce que on a deux yeux qui voient comme ça et ça restitue justement la troisième dimension tous ces matériels donc aviation d'accord drones ou scanner 3D ou autre c'est pas du matériel que vous avez en propre vous sous-traitez des presses et des autres les drones maintenant ça se développe et beaucoup de confrères commencent à être équipés de drones ça devient accessible disons il y a vraiment un tournant depuis 5 ans 10 ans 10 ans peut-être pas mais depuis 5 ans ça devient vraiment il y a un basculement vers ces matériels-là notamment les scanners c'est une technique un peu différente c'est un petit peu ce qu'ils voulaient ces lunettes-là le principe c'est que ça prend des angles et des distances et donc le scanner ça fait la même chose mais avec des millions de points c'est un appareil que l'on va positionner face à moi par exemple et si le scanner balaye la pièce il va prendre vraiment un million de points par second je crois c'est énorme c'est vraiment des quantités de points astronomiques en prenant par exemple un point on règle le pas en prenant un point tous les 3000 mètres tous les 2000 mètres si on veut ce qui permet en fait de restituer de ramener dans l'ordinateur quasiment le bâtiment ou le terrain on peut faire aussi ça pour dérouler carrière pour en déterminer les volumes d'une année sur l'autre avec une situation une année une situation une autre année ou alors par gros ce sont deux techniques différentes mais qui permettent de vraiment restituer et de modéliser finement la réalité et donc de l'emmener dans l'ordinateur et à partir de là on peut redessiner tous les plans qu'on veut en se positionnant par exemple face à une façade pour dessiner la façade ou au dessus d'une toiture pour dessiner la toiture pour les états alors pour l'observatoire de Beauvais je voulais savoir quelle était votre formation ou quelle était la formation à paix et est-ce qu'il y a des débouchés la formation que j'ai faite n'existe plus c'était l'Institut National des Sciences Topographiques qui répondait du Conservatoire National des Arts et Métiers qui a issu nous préparer pour le DPMG aujourd'hui pour la plupart c'est un diplôme d'ingénieur pour être géomètre expert alors effectivement la plupart sont ingénieurs de trois grandes écoles qui sont l'église de Strasbourg le SGT à Beaumont et le STP à Paris à Cachon maintenant mais il n'y a pas que ce cursus il y aura d'autres cursus qui se referont par continu soit vous avez un BTS et vous justifiez de six ans d'expérience continue en cabinet à ce moment là vous serez admis à passer par le jeu des BAE par le DPMG donc vous serez admis à acquérir finalement le programme d'ingénieurs par le DPMG c'est diplômé par le gouvernement soit vous êtes technicien et alors ça dure un peu plus longtemps il y a 15 ans donc toute la profession permet l'évolution des techniciens des personnes pour aller faire la profession de géomètre expert et en plus la branche de géomètre fait en sorte que les techniciens puissent acquérir en interne de leur profession tout ce dont ils ont besoin il y a tout un système de certificats de qualification professionnelle qui permettent justement de se former c'est une erreur branche je vais parler pour moi une erreur branche qui a proposé ce circuit ça prend beaucoup de temps aux partenaires sociaux de monter il y a beaucoup de choses qui sont proposées enfin c'est quand même pas la majorité 99,99% des géomètres experts sont ingénieurs aujourd'hui justement pourquoi être ingénieur parce que ça nous oblige à avoir une capacité à interpréter la notion de la mesure parce que si vous avez bien compris que pour faire des plans de carrière il y a une notion d'incertitude qu'il va falloir apprécier une mesure c'est une mesure mais l'associer à plusieurs mesures on va introduire des petits écarts des petites choses donc il faut savoir l'apprécier c'est quelque chose d'extrêmement délicat la comprendre d'autre part il va falloir faire comprendre ce que c'est que du droit donc on est formé au droit donc ça suppose une solide formation au moins dans les prémices du droit et après il faut avoir un certain nombre de formation complémentaire donc ça suppose on acquiert un ensemble de bagages qui vont nous permettre de rebondir à chaque situation et parfois on sépare on a d'autres confrères avec qui on peut questionner et on se forme en continu c'est pas lorsqu'on a c'est une obligation c'est une obligation c'est comme la plupart des professions réglementées ont une obligation de formation sinon ils sont sanctionnés et ça ça va dans l'intérêt de tout le monde tant du client que de de toute personne qui se rappelle et bien on parle que dans notre mission de géomètre on touche à ce qu'il y a de plus sacré dans le droit français c'est la propriété qui relève de l'article 16 des droits de l'homme un petit peu bafoué quand même un petit peu bafoué mais il ne faut pas oublier que là cette notion de l'article 16 des droits de l'homme c'est ce qu'il y a de fondamental et qui justifie la constitution de l'homme même si aujourd'hui c'est fortement attaqué et bon je vais travailler normalement dessus avec mes confrères à Paris mais on est fortement attaqué mais on oublie cette dimension là et le conseil constitutionnel l'a rappelé il y a 17 années et débouché vous avez vu qu'on n'est pas beaucoup en France il y en a de moins en moins il y a aussi différents niveaux dans nos cabinets on a aussi des salariés qui ont pour la plupart on va dire aujourd'hui je pense un diplôme idéalement en tout cas ce qu'on recherche c'est un diplôme de BTS géométropographe qu'on a un petit peu partout en France c'est des lycées qui forment BTS alors c'est vrai qu'on est une profession avec à peu près 1100 géomètres experts en France et avec des salariés on va être autour de 9000 ou 10 000 donc ça reste relativement confidentiel il se trouve qu'en ce moment on a plutôt des difficultés à rencontrer parce que c'est un peu des cycles il y a des cycles dans le bâtiment notamment et nous on est quand même très lié on va dire à l'aménagement au bâtiment et là on est plutôt dans une phase où on cherche à recruter alors c'est vrai qu'il n'y a pas des bagues non plus de recrutement de 5000 personnes inclus ça c'est fait est-ce qu'on n'est pas des multinationales et qu'on est des petits cabinets avec en général un personnel qui est quand même assez fidèle et attaché parce que pour diverses cas je ne sais pas de proximité et de l'ancrage dans le territoire aussi je vais juste ajouter comme vous l'a dit Raphaël n'oublions pas que nous touchons aussi à l'aménagement du TN3 donc on va être très très sensible à la pollution de nos élus chaque fois qu'un élu va prendre une règle fiscale contraire ça peut changer toute la donne on est très lié au fisc on est très lié au choix politique de nos ministres qui disent à un moment donné il faut faire pour certains documents il va falloir sortir un carton de papier pour faire une vente à un moment donné ça bloque tout donc il faut dire que de la spécificité du métier on est amené à toucher à tous les élus nous sommes amenés à toucher à tous ces qui peuvent affecter la réagence du TN3 donc nous sommes tributaires dans nos politiques si les politiques restreignent la politique du logement restreignent vous mettent des contraintes très fort tout tombe oui oui j'ai une question également à propos des techniques que vous utilisez actuellement est-ce que vous avez les moyens de vous repérer en milieu souterrain parce que parce qu'on imagine une galerie une galerie forcément souterraine comment on l'oriente est-ce qu'on l'oriente de la façon avec les points comme en surface ou il y a possibilité d'avoir aussi une géolocalisation le GPS ne fonctionne pas ne fonctionne pas bon oui oui d'accord le GPS est la norme d'ouverture comme ça d'accord et en fait les GPS sont très sensibles aux masques même un arbre ça y est là le GPS ne passe plus le L est 3 ça ne passera pas par contre il y a le scanner 3D maintenant justement on l'est élevé de galerie on l'est fait au scanner 3D parce que la précision du scanner est incroyable il prend énormément de points et il arrive toujours à se recaler toute l'imprécision humaine de chaque station enfin je me souviens moi on faisait des stations de 4-5 mètres ce qui est une aberration pour un topographe c'est trop près oui puis on perd de la précision à chaque angle tandis qu'avec le scanner c'est facile il y a vraiment une précision qui est bluffante bluffante et il se recale tout seul surtout aujourd'hui récalcule tout et il se recale par contre il faut une grosse puissance de calcul des ordinateurs et de la place et de la place je voulais revenir sur l'intervention enfin après l'intervention de monsieur qui a dit par rapport aux politiques etc et l'aménagement du territoire et il se trouve que quelques jours après ou avant enfin en tout cas la même semaine que l'invitation pour cette conférence j'ai reçu une information justement par rapport à la modification par certains préfets des cartes enfin justement pour pour supprimer la réglementation sur les pesticides et dans les cours d'eau parce que le titre de l'article là c'est les pesticides l'alerte sur nos cours d'eau parce qu'il y a je crois de chaque côté des cours d'eau un territoire où la la teneur enfin l'épandage des pesticides est interdit et d'après cet article il y a certains préfets ou certains départements où on on modifie la référence de la carte on a fait allusion tout à l'heure aux différentes échelles des cartes d'IGN et alors justement pour que on ne fasse plus apparaître les les petits ruisseaux on n'utilise plus les cartes au 25e mais on utilise des cartes moins précises comme ça il n'y a plus de territoire à protéger contre les pesticides d'ailleurs ça c'est un point particulier par rapport à votre exposé mais justement vous avez fait plusieurs fois allusion aux échelles des cartes d'IGN et je me demandais ces fameux plans de géomètres quelle est l'échelle ça dépend de ce que vous voulez en faire je vais reprendre l'idée de ce que je disais tout à l'heure un plan c'est pour quoi faire on représente un plan avec une échelle correspondante aux besoins que l'on a besoin je vais reprendre un autre document que nous utilisons tous énormément de manière directe ce sont les PLU les PLU c'est les plans locaux d'urbanisation ceux-ci sont des plans de programmation d'une commune et suivant les cas on va définir des zones à ouvrir à urbaniser et d'autres à fermer et puis certains se rendent compte qu'ils étaient en zone constructible puis maintenant ils ne sont plus en zone constructible tout ça ça change tout le temps tout simplement parce qu'à un moment il y a des volontés nationaux ou locales pour que ça soit cohérent pour le développement de la commune donc tout ça c'est tout ça les plans c'est fait pour guider mais ça va être exprimé à l'État et c'est fait à une échelle donnée pour expliquer ce qu'on veut alors c'est regrettable qui prennent une échelle à millionnaire pour dessiner sur un poteau qui fait un millimètre parce que un millimètre ça fait quelques mètres mais je suis content mais après tout dépend de la volonté du politique qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce plan ? les plans que nous nous faisons je vais mettre l'expert le préfet c'est l'État c'est pas nous qui faisons les plans si vous me demandez de faire le plan de votre terrain à bâtir on va faire un plan au 200ème pour que votre constructeur puisse implanter le projet de la maison et ainsi de suite si vous êtes châtelaine ce que je vous souhaite vous allez me demander le plan vous allez me demander le plan de votre propriété il est évident qu'au 200ème il va falloir une table traçante assez large et grassouillette pour que vous puissiez représenter votre domaine donc on fera un plan à une échelle du 5000 tout dépend de votre propriété si c'est pour gérer le beau bois on changera l'échelle si c'est pour vous avez un collègue de Mur dans le voisin on va faire un centième la limite qui est litigieuse on adapte vraiment l'échelle en fonction des besoins et ça on décide en général soit c'est imposé par le cahier des charges soit c'est par convention des plans des plans de terrain en général c'est vrai que c'est souvent du 1 500ème ou du 1 200ème et après pour les cours d'eau il y a le problème de la définition de la propriété à qui appartiennent ces cours d'eau en fait puisque là on n'y peut rien les cartes IGN on change l'échelle on voit pas les cours d'eau peu importe moi en tant que géomètre expert la question que je vous pose à qui appartient le cours d'eau est-ce que c'est non navigable ou flottable et sauf titre contraire c'est pour moitié à chaque riverain est-ce que c'est le domaine public on ne sait pas est-ce que ça a été creusé de la main de l'or et auquel cas ça ne peut pas être public où est la limite ? oui le domaine expert cherche toujours la limite qui peut changer mais ça dépend si c'est du public ou pas il y a des autres ? 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 ceci dit pour parler des politiques et tout ça je voudrais quand même insister sur le fait sur la définition de la loi nous sommes complètement indépendants peu importe la personne qui nous donne la mission que ce soit la mission quand on borne il y en a qui m'a sorti une fois il n'a pas commencé qui m'a dit c'est moi qui vous paye vous demandez un bornage ce mode royalement quand on fait un bornage de savoir qui nous a commandé et qui va nous payer le bornage on propose une limite qui nous semble être la vraie limite peu importe les intérêts de l'un ou de l'autre on n'est pas avocat d'une partie ou d'une autre partie on est là pour vrai on est complètement indépendant et si on n'arrive pas à trouver la limite de propriété on doit établir un procès verbal de carence puisqu'il y a carence sur la mission il m'est déjà arrivé de faire une carence envers mon demandeur envers mon client évidemment il pleure un peu quand il fait le chèque mais il paye quand même la facture peu importe donc on est on est lié aux autres tout en étant indépendant donc il est encore vénère donc j'ai fait une partie de ma carrière au cadastre de la totalité et je voulais un petit peu défendre le plan cadastral n'apporter pas grande valeur je pense que c'est quand même important d'abord c'était une oeuvre extrêmement ambitieuse de 100 millions de parcelles fait en quelques dizaines d'années moi ça me paraît même inimaginable enfin bon je trouve que ça très bien mais le monde entier nous envie le cadastre on l'utilise tous les jours au quotidien je ne pouvais pas partir de cette salle en laissant les gens se connaissent l'impression que le plan du cadastre il est utile en tout cas il est rempli je pense qu'il est rempli son office effectivement topographiquement on peut en discuter mais sur le plan de l'identification des propriétaires tous les jours vous êtes amenés à l'utiliser je pense que du cas de là il n'y a pas de discussion donc je tenais quand même à rétablir cela je redis ce que je vous ai dit dans les titres de propriété aujourd'hui vous avez une référence cadastrale voilà j'ai jamais vu mon cadastral mais je pense qu'il y a des confusions et ça soit les infos fonciers non mais moi les gens viennent me voir en disant je ne comprends pas sur le plan cadastral je n'ai pas l'allée au milieu de ma propriété ah oui il y a le plan cadastral il n'est pas fait pour ça il est essentiellement fiscal c'était les anciens plantaires les où il y avait une représentation topographique et puis les propriétaires de l'autre côté il y avait donc la correspondance voilà donc simplement j'aurais voulu vous poser une question c'est peut-être un peu de prospective donc moi j'ai vécu au cadastre j'ai commencé en 1974 à l'école de Toulouse c'était avec des machines de Vaucanson c'est-à-dire des machines mécaniques qui dataient du 18ème siècle après j'ai vu arriver la micro-informatique l'informatique centralisée donc des capacités de calcul et puis quand je suis parti c'était les GTS alors donc tout a été complètement bouleversé et d'ailleurs il était temps que je pars parce que je commençais à être un peu dépassé donc là vous avez vécu aussi cette révolution je dirais topographique là d'apprendre du capacité de calcul et du capacité de l'aise comment est-ce que vous voyez l'avenir quelle sera la prochaine révolution que vous voyez on va dire une chose c'est que la révolution elle est permanente aujourd'hui premièrement jusqu'à présent on a utilisé beaucoup d'appareils mais on a bien une informatisation accrue et tout à l'heure on a évoqué avec Raphaël deux éléments ce qu'on appelle le BIM alors contrairement à ce qu'on dit il y a une dualité d'information c'est Build Information Management donc c'est-à-dire la gestion intelligente des ouvrages des informations d'ouvrages donc aujourd'hui à terme le plan va servir à gérer les infrastructures les bâtiments tout ce qui pourra être géré de manière à pouvoir prévenir et entretenir par anticipation parce qu'aujourd'hui la principale difficulté et ça je le vois avec mes confrères parisiens qui sont sur la défense aujourd'hui c'est comment gérer ces immeubles leur obsolescence leur entretien tout ça c'est la difficulté parce qu'imaginez dans 15 ans vous n'avez plus les plans d'électricien pour changer les câbles ça devient compliqué dans une tour de 50 étages mais je crois que il faut quand même expliquer le BIM c'est les plans de l'immeuble c'est les tapas les murs en métron et ensuite vous avez les couches de tous les réseaux de tout ce qui existe donc vous avez les radiateurs vous avez les portes vous avez les prises électriques vous avez les câbles électriques vous avez les câbles de téléphone vous avez tout le détail le tuyau d'eau tout le détail c'est ça le BIM alors cette démarche a été anticipée il y a quelques années déjà alors ça ne concerne pas les géomètres ça concerne le maître d'ouvrage ça concerne tous les bâtiments même les ouvrages de travaux publics c'est qu'à la fin les travaux les exploitants doivent remettre ou le maître d'oeuvre et les entreprises doivent remettre ou mettre d'ouvrage ce qu'on appelle un dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages qui est le recensement de l'ensemble des données des plans de tout ce qui a été fait et aujourd'hui c'était une chose très importante parce que sans ça les réserves ne sont pas levées sur le bâtiment c'est une clause de non-réception d'un bâtiment alors c'est fait avec plus ou moins de bonheur mais c'est une réalité donc c'est une anticipation de ce qui va se passer au plus tard aujourd'hui ça va être de rendre intelligent et de pouvoir gérer de manière interactive c'est ça la difficulté et ça va même plus loin que ça parce que ça va jusqu'à gérer la notion des baux commerciaux parce qu'en travaillant avec des confrères sur l'aspect gestion d'obligation on touche à toute la gestion des baux d'achat de bâtiments d'entretien de rénovation on touche à tout on va jusqu'à gérer la base salariale avec ça mais l'évolution je pense que c'est les techniques ça a beaucoup beaucoup évolué en 30 ans et je pense que ça va un peu se calmer on est allé on est assez loin c'est mes profères qui disent oui il y aura toujours des plans je pense parce que pour ce qui nous concerne je suis considèrement géomètre expert il y a double sens donc on intervient moi je travaille surtout beaucoup avec les notaires la propriété les limites de propriété les ventes et ainsi de suite les servitudes c'est beaucoup plus simple le notaire le rédige mais c'est quand même plus simple quand vous avez un plan à côté qui vous montre depuis les références cadastrales vous savez mieux que moi si c'est redivisé re-redivisé re-redivisé le monsieur tout à l'heure là actuellement il a une référence cadastrale qui n'est pas du tout la même que celle qui existait il y a un siècle et donc il faut quand on a un plan ça permet au moins de se retrouver on le voit en l'expertise judiciaire on a toujours besoin quand même que ce soit ou pas toujours est-il que le plan révèle une histoire ce que je disais tout à l'heure c'est une histoire ça raconte pour peu qu'on ait décoder vous avez fait part tout à l'heure une observation qui paraît évidente quand on y réfléchit c'est vrai mais au premier degré on y pense fort ce sont les rosaces elliptiques alors ça intéresse nos amnisteriens qui sont présents dans la salle c'est à dire que l'architecte qui bâtit un édifice religieux tient compte de la hauteur de la rosace et de la position de l'observateur par rapport à cette rosace c'est bien ça j'ai compris par conséquent donc une ellipse c'est une courbe qui a deux foyers est-ce que c'est quand on fait les mesures on l'observe vraiment ces différences là c'était un sujet que j'avais à l'ESTP avec un de mes professeurs ils ont découvert ça justement avec la photogrammétrie quand ils ont fait le relevé des rosaces ils l'ont redécouvert ça c'est irontant qu'on sait on le sait ils l'ont mesuré ils l'ont mesuré sur la cathédrale de Reims ils ont fait un relevé à photogrammétrie ce qu'on appelle à l'action horizontale contrairement à quand on fait un plan et c'est là qu'ils ont découvert j'ai pu mesurer l'excentrement des deux foyers de la rosace et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu quantifier cette valeur avant si on s'envait peut-être de manière empirique là on a pu le vérifier simplement ce jour-là pour une petite histoire le professeur me racontait qu'ils ont pu nettoyer toutes les maisons parce qu'ils ont fait avec les hélicoptères et tous les cheminés se sont ramonés mais quand je voulais vous demander s'il faut des moyens sophistiqués pour observer ces... comme vous l'a dit Raphaël tout ce qui est revêt de précision et de pointe comme celui-ci c'est des méthodes extrêmement pointues et qui ne sont pas données à la portée de tout le monde et qui nécessitent des moyens colossaux colossaux non aujourd'hui qui attendent à se démocratiser mais ça suppose qu'on a un traitement de pointe d'ailleurs c'est-à-dire que si on observe la grande construction de Paris on y trouvera forcément deux foyers oui alors il peut y avoir aussi un autre aspect qui n'est peut-être pas dit qui est un aspect d'architectural et de construction mais il faudrait vraiment étudier un point avec un architecte et un des ingénieurs de structure mais il y a les cathédrales ont été pratiquement toutes les cathédrales ont été scannées à l'intérieur en 3D et je ne sais pas s'il n'y a pas des scans il y a une mission sur Arte oui mais des scans aussi d'extérieur donc il y a peut-être possibilité de retrouver les données quand une fois que c'est scanné et que vous l'avez sur ordinateur avec une touche vous vous déplacez où vous voulez vous pouvez monter au niveau de la réserve il faut savoir utiliser le logiciel bien sûr et puis il faut les logiciels adaptés etc ça peut peut-être se trouver juste dire une chose je suis un vieux géomètre mais toujours un exercice il y aura toujours besoin de quelqu'un d'indépendant qui donnera rendez-vous à deux riverains sur le terrain pour fixer la limite quelle que soit l'évolution climatérielle technique parce que là il n'y a plus beaucoup de technique mais il y aura toujours besoin de quelqu'un qui convoquera les voisins et qui fixera avec les voisins de façon contradictoire la limite quelle que soit l'évolution des techniques informatiques c'était quelque part ma conclusion de mon plan c'est que l'homme reste au coeur de la situation on a beau avoir des techniques n'oublions pas qu'elles sont au service de l'homme et non pas l'homme au service des techniques il y a une chose que je voudrais rapporter dans ce qu'on disait par rapport au carrière quand j'étais à l'école on avait le tunnel sous la manche qui était en construction et les professeurs ça faisait partie de nos TP de calculer comment on transportait il faut savoir que le défaut d'axe du tunnel de service correspondait à l'avant de bras après 50 km de tunnel on avait un écart de 50 cm en diagonale à l'arrivée à la jonction des deux tunnels il faut imaginer le travail des géomètres qui guidaient les tunneliers en live en live et en aveugle et à l'aveugle évidemment et surtout à l'aveugle sans ce qu'il y a donc il faut imaginer que tout ça il reste l'appréciation de l'oeil humain et de l'expert alors j'ai tendance à dire qu'il y a deux métiers qui se complètent admirablement bien il y a l'architecte qui est le maître des artisans et l'expert qui est le sage qui lui va pondérer ce que va faire le maître des artisans parce que l'expert c'est celui qui a l'expérience c'est celui qui va voir d'après le coup d'oeil le petit quelque chose qui va permettre d'interpréter et dire attention il y a quelque chose qui ne va pas c'est ça l'expert on ne lui manque pas de il fait autre chose mais on lui demande c'est à mettre la sagesse dans la situation et de la mesure la sagesse et de la mesure et de l'appréciation je ne peux pas la sagesse je vous remercie pour ces échanges et puis bien sûr merci à nos trois intervenants pour la présentation de leur métier et de l'utilisation des plans donc le prochain rendez-vous c'est au mois de juin la dernière conférence c'est lié à la cartographie donc cette fois-ci consacrée aux usages de nouvelles technologies et notamment du côté de l'IGN pour la cartographie la plus contemporaine merci à tous encore merci d'avoir regardé merci